Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Faire une comédie romantique et un film de zombies en même temps ? Pas de soucis pour Edgar Wright, Simon Pegg et Nick Frost qui nous ont offert le devenu culte Shaun of the Dead en 2004. Un film bourré de caméos et de références bien sûr et de pas mal d'autres petits détails qu'on s'est amusé à déterrer pour nous. Le détail le plus amusant du film mais aussi le moins évident est sans doute lorsque Shaun et son groupe tentent d'échapper aux zombies et qu'ils tombent sur un autre groupe de survivants. Si vous faites bien attention, vous remarquerez que chaque membre du groupe de Shaun forme un duo dans une série connue avec un autre membre de l'autre groupe. Jugez plutôt, Simon Pegg et Jessica Hines ont été Tim et Daisy dans la série télé d'Edgar Wright les allumés, Lucy Davis et Martin Freeman ont joué Dawn et Tim dans The Office ou encore Dylan Moran et Tamsin Gregg jouèrent Bernard et Fran dans Black Books. Une bien belle réunion de famille de la télé britannique en somme qui devrait enchanter les séries offies. Mais ce n'est pas le seul caméo du film, loin de là. Shaun of the Dead nous permet de voir le réalisateur Edgar Wright jouer le mort-vivant qui tombe sur le sol dans ce plan ou encore Chris Martin, le chanteur du groupe Coldplay dans cette scène en mode zombie là à droite. Et parmi les références aux classiques du genre, on pourra noter entre autres que l'endroit où travaille Shaun visible sur son badge s'appelle Fori Electric, référence à Ken Fori, l'acteur du film zombie de George Romero. On pourra noter aussi que le supermarché dans lequel travaille la caissière du générique du début s'appelle Landis Supermarket, un nom qui vient de John Landis, le réalisateur du film Le Loup-Garot de Londres et du clip thriller de Michael Jackson. On pourra aussi noter que Shaun cherche un restaurant dans le bottin et qu'il tombe sur le restaurant Fulci, emprunté au réalisateur de films d'horreur italien Lucio Fulci. Enfin, si vous avez une bonne oreille, vous pouvez entendre lors de la scène finale où Shaun et Liz regardent la télé, que le présentateur annonce que la thèse comme quoi l'invasion de zombies viendrait de singes infectés est une connerie, comme une petite pique lancée aux 28 jours plus tard de Danny Boyle et à ses infectés, pas vraiment dans le cœur de Edgar Wright et sa bande. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ? 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 – Sous-titrage FR 2021